... Bonsoir, je m'appelle Jonathan Grob, je suis chercheur associé au CNRS, je suis accompagné de Michael Puffe, geste, développeur chez Essaysoft et on va vous présenter un système d'apprentissage des gestes premiers secours un peu particulier, puisque basé sur un langage entièrement pictographique. Merci Jonathan. Alors, chez Essaysoft, en fait, nous avons créé une application destinée au professionnel des secours qui s'appelle Sigma et on va réaliser des bilans médicaux sur les interventions Le problème, c'est que le premier million de la chiffre des secours, c'est vous, c'est moi, encore toi Jonathan, ce ne sont pas les pompiers. Alors, il faut savoir que, parmi les Français, c'est que 27% sont formés au geste de premier secours. C'est très faible par rapport à certains pays, comme la Norvège, où 95% des personnes sont formées. Alors, lorsque, lors d'une intervention, quand on vit ici à l'accès dans la route, il faut savoir qu'entre le moment où vous allez appeler les pompiers, et où ils vont arriver sur les lieux, il va se passer 14 minutes. Et c'est très très long, surtout quand la vie d'une personne en dépend. Alors, lors d'un arrêt cardiaque, par exemple, il faut savoir une chose, c'est que chaque minute qui va passer, c'est 10% de chances de survie en moins. Et c'est énorme. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution à ce problème. Concrètement, comment répondre à cette problématique s'il y a un déficit d'individus formés aux fondamentaux du premier secours ? Eh bien, en initiant les enfants au geste élémentaire avant l'âge minimum d'accès au PSC1, c'est-à-dire 10 ans. Et ce, en ciblant prioritairement les 8-10 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils se situent dans une phase de développement qu'on appelle le stade des opérations concrètes, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'envisager des événements qui ont lieu en dehors de leur propre vie. D'où Madame, moi, je. Aujourd'hui, les méthodes d'apprentissage des gestes premiers secours sont généralement présentées sous forme de livrets, majoritairement textuels, intégrant effectivement quelques représentations graphiques, mais surtout un vocabulaire extrêmement technique, peu appréhendable par des enfants. Eh bien, nous avons choisi pour le contre-pied de ces outils en proposant un système d'apprentissage, un support d'apprentissage stimulant, à la fois interactif, collaboratif, diffusé sur table tactile grand format. Pourquoi collaboratif ? Eh bien, parce que dans ce type de situation, l'apprenant est co-auteur dans l'acquisition de ses propres connaissances. C'est-à-dire que c'est l'échange de l'élève avec ses pairs qui doit lui permettre, dans un premier temps, d'expliciter sa démarche, et puis d'ajuster ses conceptions du monde afin de construire de nouveaux modèles mentaux et donc d'apprendre. Au-delà des fonctionnalités qui sont la coopération, l'interactivité fournie par ces outils, eh bien, nous nous sommes surtout appuyés, tournés vers un support d'apprentissage entièrement graphique qui implique un temps de traitement court parce qu'on s'adresse à des enfants. Et donc, qu'est-ce qui est graphique, qui a été appris de façon implicite par des élèves de 8 ans et qui exige peu de connaissances préalables ? C'est la réponse que vous avez ici. Ce sont les pictogrammes. Et nous nous sommes plus particulièrement appuyés sur un langage pictographique, langage sur lequel je travaille depuis plusieurs années, plus spécifiquement depuis 11 mois, dans des domaines tels que la santé, la sécurité et la formation. Et comme dans tout langage, eh bien, il faut à la fois un vocabulaire et une grammaire. Ce vocabulaire, c'est le choix des composants pictographiques ou la façon de les construire, s'ils n'existent pas. Et la grammaire, eh bien, c'est l'organisation spatiale et temporelle de ces pictos puisque ces messages sont animés. Dans le domaine des premiers secours, eh bien, chez nous, ça se présente sous la forme d'une application ludoéducative qui permet dans un premier temps aux enfants d'apprendre les fondamentaux d'un geste à partir d'une vidéo picto, dont vous voyez un screenshot ici à l'écran, la mise en position latérale de sécurité, puis dans un second temps, de restituer leur connaissance à travers un jeu vidéo, donc, collaboratif, un jeu se terminant par une phase de debriefing, donc c'est ce deuxième screenshot, au cours de laquelle le formateur va revenir sur les réponses données par l'élève. Alors, pour captivateurs, cette solution, c'est Cintel, c'est pour les acteurs, des associations de formation au premier secours, comme ici les pompiers, la sécurité civile ou la Fédération Conseil du Secourisme, par exemple. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'un médecin de l'attaque, chaque année, il se fait 50-30 personnes en sont victimes, mais dans 90% des cas, ça mène à un décès. Avec notre solution, on espère pouvoir sauver des mille vies en plus avec une intervention rapide des personnes formées au premier secours. En résumé, notre objectif, c'est optimiser leur intervention, augmenter le nombre de volontaires dans les associations de secours, comme aussi les pompiers de la Probeau, par exemple, et dans un second temps, une application pour les adultes pour le contrôle des acquis et le maintien des acquis. Merci, Nicolas. Vous pouvez nous contacter aux adresses mail suivantes. Je tiens à préciser que notre projet est soutenu par le secrétaire d'État au numérique, en la personne d'Axel et Maire qu'on a rencontrée il y a très peu de temps. et on cherche avant tous les investisseurs pour que ce que vous avez vu puisse voir le jour et être présent dans les écoles et aux enfants. Voilà. Merci. Merci. Une question au fond de la salle. Il faudrait que le crédit agricole enlève ses piliers. Merci. Les images où l'enfant apprend la bête et le plus vert et le plus. Et tu me posais là-dessus. Pour un adulte, c'est très bien. Mais pourquoi vous n'avez pas réalisé plutôt une image avec un enfant qui intervient sur un adulte et qui s'apprête plus plus le geste ? Parce que pour un adulte, c'est très bien. Mais est-ce qu'un enfant de 8-10 ans n'aura pas à se mettre en position comme le but vert ? Votre question, c'est pourquoi on n'a pas mis des enfants à la place des adultes dans nos représentations graphiques ? C'est même comme question, mais c'est vrai que c'est la propriété. Est-ce que c'est pas... Non, non, elle est très intéressante. L'idée ici, c'était avant tout de se focaliser sur l'action, sur l'activité, sur la tâche, sur la procédure. C'est sur ce sur quoi moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine des transports. Et l'idée, c'est principalement de faciliter dans un premier temps le traitement d'informations en évitant toute mauvaise interprétation, mauvaise inférence qui est liée au lommage verbal. Et puis la deuxième chose, c'est pas le genre d'artefact qui peut influencer la compréhension chez un enfant. Nous, on avait testé ce genre d'outil, effectivement, avec des enfants dans les transports. Et on avait testé deux versions, effectivement, et il n'y avait pas vraiment d'effet sur la compréhension et surtout, 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 sur la mise en action. Parce que c'est ça qui nous intéresse ici, c'est que ça soit mis en action et qu'il n'y ait pas ce gap entre comprendre et agir. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada